After Business, le club du droit. Chaque mardi dans After Business, c'est votre rendez-vous After Business, hebdomadaire, le club du droit en version hebdo, spécialement axé sur les questions immobilières. Chaque semaine, on vous guide, on vous conseille tout ça avec nos amis notaires avec nous ce soir, Olivier Ernberger. Bonsoir, vous êtes notaire à ici Les Moulineaux et gros plan avec vous sur le bail notarié. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce bail notarié ? En quoi il est différent des autres baux ? Un bail notarié, c'est un bail qui est rédigé par un notaire. Parce que la première question qu'on pourrait peut-être se poser sur le bail, c'est est-ce que ce n'est pas un contrat tellement compliqué qu'on a peut-être intérêt à faire appel à un professionnel, en particulier un professionnel du droit, pour le rédiger ? Parce que quel risque justement si on le rédige soi-même ce bail ? C'est un contrat qui a beaucoup de choses trappes, d'abord parce qu'il y a beaucoup de statuts en matière de baux. Par exemple, les baux de boutique, les baux commerciaux sont soumis à une réglementation, les baux d'habitation sont soumis eux aussi à une réglementation. Donc il y a beaucoup de choses trappes, il y a beaucoup de clauses qui sont obligatoires et à l'inverse, il y a beaucoup de clauses qui sont interdites. Donc c'est un acte juridique complexe pour lequel il faut se poser la question de savoir si on n'a pas intérêt à se faire aider par un professionnel de la rédaction de contrat. Par un professionnel, alors justement, concrètement, comment ça marche ? Ça concerne, c'est valable pour le bail d'habitation, le bail commercial et le bail professionnel, c'est ça ? C'est valable pour toutes les catégories de baux, voilà. Et le petit plus du bail notarié, le petit plus du bail qui est fait par l'un des professionnels qui est le notaire, c'est qu'il s'y attache des effets de droit particuliers. Un bail c'est un contrat, donc tout contrat a une force obligatoire, tout contrat vous engage. Mais le petit plus du bail notarié, c'est qu'il s'y attache un effet de droit qui est ce qu'on appelle le caractère exécutoire. Alors ça, c'est un des avantages de ce bail notarié. Absolument. C'est quoi l'avantage que ce soit un acte exécutoire ? Un acte exécutoire, c'est que comme une décision de justice, de la même manière qu'une décision de justice, il s'y attache des effets qui permettent à un huissier de mettre en mesure immédiatement ce qu'on appelle des voies d'exécution. Par exemple, à 14h vous n'avez pas payé votre loyer, grâce au titre exécutoire qu'est le bail notarié, l'huissier de justice, à 14h05, va pouvoir saisir votre compte en banque. Et ça, ça fait partie des avantages et ça c'est valable dans toute l'Union Européenne ? Oui, puisque le titre exécutoire, l'acte notarié français, est un titre exécutoire, comme les jugements français, sur la totalité du territoire de l'Union Européenne. Donc si mon locataire a un compte en Belgique, même si le bail notarié est un bail en France, et bien je peux aller saisir ces comptes en Belgique grâce à mon titre exécutoire. Un acte notarié qui permet donc une rapidité d'action, quand même des inconvénients ? L'inconvénient, c'est comme il s'y attache des effets de droit, enfin il s'y attache des effets de droit parce qu'il a été rédigé avec un certain nombre de précautions, de prérequis. Donc un délai, c'est ça ? Donc il y a forcément des délais de fabrication, de conception, de confection qui sont un petit peu plus longs. Parce que par exemple, un notaire qui reçoit un acte, il a l'obligation de vérifier le pédigré, l'état civil, la capacité de chacune des parties, qu'elles ne sont pas en faillite par exemple. Donc il y a l'obligation de réunir un certain nombre de documentations qui font qu'on peut perdre un petit peu de temps au départ, mais pour en gagner à la fin, à l'arrivée, en cas de pépin. Et alors combien de temps ça prend à peu près ? La rédaction d'un bail, le temps de réunir la documentation, je ne sais pas, c'est de l'ordre d'une semaine, d'une dizaine de jours. Ce n'est pas ça qui est forcément le plus long. Ce qui est assez long en réalité, c'est de réunir tous les documents techniques, puisque comme vous savez maintenant, dans tous les baux, les baux commerciaux, les baux d'habitation, il y a ce qu'on appelle un dossier de diagnostic technique, par exemple des contrôles d'amiante, qui doivent être réunis. Et souvent, le plus long, c'est de réunir ces documents techniques. Exactement. Combien ça coûte ? Alors un bail commercial, un bail professionnel, c'est du secteur totalement libre. Donc ce sont des zones horaires totalement libres à convenir, qui peuvent être supportées d'ailleurs par le bailleur, ou par le locataire, ou par les deux, selon les conventions. C'est eux qui s'arrangent entre eux ? C'est du pur deal. Par contre, le bail d'habitation, ça c'est un secteur qui est réglementé. Donc le bail notarié en matière d'habitation, les zones horaires sont réglementées. C'est en gros un demi-mois de loyer. Et la loi prévoit que ça ne peut pas être supporté en totalité par le locataire. Ça doit être supporté moitié-moitié par le bailleur et par le locataire. Voilà qui est clair. On connaît tout désormais sur l'acte notarié, le bail notarié. Merci beaucoup Olivier Herne-Berger, notaire à ici Les Moulineaux. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas l'adresse mail pour poser vos questions aux notaires qui vous répondront le club du droit at bfmbusiness.fr